Kevin et Guillaume, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, on a expliqué votre retour en France. Cette semaine, j'aimerais voir avec vous la genèse du voyage. Comment vous avez eu le déclic de partir faire le tour du monde ? C'est une longue histoire. C'est vrai que ça remonte à 4 ans. Sur votre site, on peut lire que c'était un rêve de faire le tour du monde. C'était un rêve partagé. Vous aviez tous les deux ce rêve ou il y en avait un qui était plus partie prenante ? Kevin, je pense que c'était plus partie prenante là-dessus. Parce qu'il m'en avait déjà parlé il y a très longtemps de faire un voyage long. Peut-être pas forcément un tour du monde à vélo, mais en tout cas un long voyage à vélo. Du coup, il y a 4 ans, c'est revenu sur la table. On était nous deux embauchés en CDF. On avait une situation plutôt tranquille. On était dans les Évelines à Bois-d'Arcy, en frère Fréloc. On avait une autre invitation tous les deux. Donc, on était bien. Puis, c'est venu sur la table. C'est-à-dire que ce serait bien de faire un projet en commun, un grand projet. Quelque chose qui nous stimule. Donc, on a évoqué en premier lieu la possibilité d'ouvrir une entreprise ensemble. On pensait faire de la livraison de glace sur Paris à vélo. Ça, c'est vraiment les premières idées qu'on a eues. Donc, on commence à regarder comment c'est possible. Puis, très vite, on se dit que ce serait intéressant, c'est de faire un long voyage. Parce qu'on avait déjà fait des petits voyages à vélo quelques années auparavant. Donc, on se dit au début, peut-être faire un tour d'Europe à vélo. On commence à regarder, à se documenter, à préparer un itinéraire, les vélos, comment on fait. Puis, à mesure qu'on en parle, il se passe quelques semaines, peut-être quelques mois. On se dit, ok, on va aller plus loin. Quitte à faire un tour d'Europe, autant frapper fort. Quelque chose qui nous dépasse finalement, qu'on ne connaît pas, c'est le tour du monde à vélo. Pour nous, c'est comme ça que ça arrivait sur la table. On a vu un petit peu l'idée du tour du monde. Mais en fait, peut-être qu'il faut revenir en amont. Cette passion du vélo, est-ce qu'elle a toujours été présente chez vous ? En fait, je pense que oui. Ce n'est pas ce qu'on met en avant. On ne dit pas qu'on est des passionnés du vélo. Déjà, je pense qu'on est juste, je ne sais pas si on peut dire passionnés, mais on est sportifs. On a toujours aimé le sport. Ça a commencé par la course à pied. Et le vélo, en fait, c'était tout bête. C'était notre moyen de locomotion avant d'avoir le permis. Et une fois qu'on avait le permis, on utilisait le vélo parce que ça nous coûtait surtout moins cher en essence. Et que c'était un moyen de faire du sport. Je pense qu'il y a toujours cette notion de faire du sport, de se dépenser. Et c'est plutôt une passion pour le sport, on va dire, pour la dépense physique, que pour le vélo en tant que tel. On n'avait pas de vélo de route. On n'avait pas de vélo particulier. Je crois que le premier achat d'un VTT, c'était à 18 ans. Guillaume devait avoir 20 ans aussi. Donc, c'était la pierre. Et on s'est fait un petit trip à VTT. En vrai, là, on ne s'est pas passionnés par le vélo. On s'est juste, aujourd'hui, je pense, passionnés par le voyage et par ce moyen de locomotion qu'est le vélo. Mais on aurait pu le faire à pied, oui. Ce qu'on aime dans le vélo, nous, c'est ça, cette dimension sportive, cette dimension écologique. Et de tout avoir sur soi, cette petite maison qu'on a tous emporté sur soi en voyage. Je pense qu'elle est née depuis longtemps, en fait, depuis qu'on est petit, qu'on se déplace à vélo, tout simplement. D'accord. Là, du coup, on comprend un petit peu mieux cette passion pour le vélo. On va revenir au voyage en lui-même. L'idée, donc, quand elle a germé, vous l'êtes proposée mutuellement. On est en quelle année, à peu près ? Si je peux me permettre, Guillaume, on est en 2016. L'idée germe en début 2016. Et Guillaume, en fait, m'envoie un message. Moi, j'étais au travail. Guillaume était au travail. Et son entreprise, en fait, devait délocaliser. Beaucoup plus loin. D'ailleurs, il était imposé, du coup, de prendre un véhicule motorisé. Pour se rendre à son travail. Et du coup, début 2016, je reçois ce message. On est là. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Guillaume me demande simplement, voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous deux ? Et on s'est dit, bon, on se lance. Allez, hop, on y va. On se lance et on se dit, l'année prochaine, en mai 2017. Oui, c'est ça. En mai 2017, on part. Enfin, en avril 2017. Et l'idée est ce base là-dessus. On se rend compte que c'est assez... Enfin, on découvre l'organisation du voyage, l'itinéraire, les contraintes logistiques, l'attente, comment on bivouaque, comment on va faire pour se loger, etc. On découvre ça au fur et à mesure. On n'a pas énormément de temps parce qu'on travaille en parallèle. Donc, on a repoussé d'un an, au bout de quelques mois, on a repoussé d'un an ce départ à avril 2018. Et au final, ça s'est fait en mai 2018, depuis les Yvelines. Donc, ça a mis bien deux ans. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans la préparation ? C'est les itinéraires ? C'est d'obtenir de l'argent ? C'est quoi le plus difficile ? C'est de se dire qu'on part dans la tête. Oui, exactement. C'est ça qui a été le plus difficile. On a peut-être perdu, enfin perdu non, parce qu'on a préparé des choses. Il nous a bien fallu un an, toute l'année 2016, pour vraiment se dire, ok, on va partir. Mais ça veut dire que vous avez lâché vos boulots. Donc, c'est une chose de se dire on part, mais il faut aussi se détacher matériellement. Oui, à partir du moment où on a pris la décision, qu'on s'est engagé, nous deux, à partir, on a mis ça en place. Je me souviens que j'en ai parlé à mon entreprise. Bon, ben voilà, je vais partir faire un tour du monde à vélo. Le départ est pour telle date. Donc, je les ai bien préparés. Je les ai tenus au courant neuf mois avant de partir. Donc, on a tout mis en place. On a tout préparé pour notre départ. En effet, je pense qu'il est important de préciser, c'est ce que Guillaume a dit au tout début. Il y a ce moment où nous, on voulait partir telle date, mais il y a le moment vraiment où il faut le faire, où il faut se détacher. Et c'est super, ça paraît simple comme ça, mais en vrai, c'est un petit cap à prendre, un petit déclic à prendre. Et une fois qu'il est enclenché, une fois qu'on a... Enfin, je me souviens, Bois d'Arcy, la ville de Bois d'Arcy nous a soutenus dans cette démarche. Et ils nous ont dit, quand est-ce que vous partez ? On s'est dit, vous, on va repart le 26 mai. Enfin, j'en sais rien, moi. OK, vous voulez une date ? On la pose. Et en fait, c'est eux qui nous ont quelque part imposé et facilité, je pense, la tâche. C'est que voilà, on est partis le 26 mai. Et ensuite, on n'était pas très, très bien organisés au début. Enfin, il manquait des éléments. Et on est restés deux semaines à Mortagne-aux-Perches en Normandie pour finaliser et partir officiellement. Et c'est parti, quoi. Alors, vous parlez du soutien de la ville de Bois d'Arcy. On sait aussi que vous avez obtenu une bourse de la FF Vélo. Est-ce que vous avez eu différents sponsors comme ça ? Oui, on a demandé à beaucoup de personnes qui pouvaient nous aider, qui étaient prêts à nous suivre dans cette aventure. et on a reçu beaucoup de soutien par le biais d'entreprises d'amis. Comme, par exemple, on peut commencer par la famille. Notre père, qui a sa boutique, Glacart, Mortagne-aux-Perches, qui nous a donné un coup de main. On a aussi une boulangerie de pâte à pain qui a joué à Pontchartrain, c'est des amis. Il y en a plein. Vous avez senti une adhésion des gens pour votre projet ? Pardon ? Vous avez senti une adhésion du public pour votre projet ? Oui, il y a eu d'amis, de proches. Et puis après, par le biais d'une demande de partenariats, il y a des entreprises comme pour les gants, les gants racers, qui ne nous connaissaient pas. Et puis, ils étaient quand même loin. Ils ont accepté de nous envoyer des gants sans contrepartie, mais ils étaient contents de voir que deux frères partaient autour du monde. et voilà, prenez nos gants, envoyez-nous des photos, des nouvelles, et puis on sera très contents. Et d'autres, un peu plus... Des partenariats un peu plus fous, mais par le biais d'une amie, son père était un passionné de son et il réalise des bonnettes pour micro très spécifiques et puis très efficaces surtout. Et il était content. Pardon ? Très solide. Oui, et puis solide, c'est aussi important de le préciser parce qu'il a quand même tenu deux ans, déjà. Et bon, parfait, il nous a fait une bonnette de micro, enfin quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans nos sacoches, mais bon, super, nous on est contents. On a eu plein d'aides. Tu parles de bonnettes de micro, mais il faut dire que dès le départ, vous aviez la volonté de filmer. Kevin, toi, tu es dans l'audiovisuel, donc il y avait cette idée de raconter le voyage en vidéo. Avec Guillaume, on a toujours voulu, on a déjà toujours partagé nos aventures, nos petites aventures par le biais d'Internet. Et c'est quelque chose qui nous paraît très important parce que nous, on a été aussi motivés à faire du voyage à vélo parce que des gens en racontent. des gens partagent leurs histoires sur Internet et on s'est senti déjà à l'aise avec ça et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de partager notre aventure en vidéo, en photo. C'est ce que fait aussi la fédération et je trouve ça génial de pouvoir communiquer un maximum pour dire que le voyage à vélo, c'est possible de telle et telle manière et que c'est déjà une aventure extraordinaire. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut le vivre pour vraiment se rendre compte que c'est un voyage extraordinaire. Et du coup, moi, étant dans l'audiovisuel, Guillaume, en plus, s'est plongé dans la photo au fur et à mesure de l'aventure pour témoigner de ce qu'on vit, de le partager. Et l'idée, après, derrière tout ça, une fois que le voyage sera vraiment terminé, quand on aura vraiment bouclé la boucle, c'est d'y réaliser un documentaire pour résumer ce voyage et résumer les éléments les plus importants pour nous et le partager au maximum de personnes. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que là, on a planté un peu les bases et c'est qu'on vous retrouve samedi prochain pour rentrer dans le vif du sujet, du départ en France et puis on va faire pays par pays, par exemple. Super, avec plaisir. Génial. Faisons comme ça. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Rendez-vous samedi prochain. À samedi prochain. Salut.